L'enseignement du Kung Fu, du moins l'enseignement du Shaolin Chuan, la boxe de Shaolin, n'est pas uniquement basé sur la pratique physique. Il y a toutes les valeurs morales qui vont avec. Donc il ne sépare pas l'enseignement de l'art martial de l'enseignement de l'éthique. La pratique est basée principalement sur la régularité et la répétition des mouvements. Donc ça demande beaucoup de travail au niveau du physique, autant au niveau du cardiovasculaire que de la coordination, de la souplesse et surtout de la mémorisation des mouvements. Mais en plus de cela, nous n'enseignons pas seulement des techniques de combat, mais on enseigne aussi ce que les Chinois appellent le Wu Deux, les vertus martiales, c'est-à-dire tout un code moral, comme respecter toutes les personnes, ne jamais employer la violence, mais trouver un moyen autre que le combat. Ce maître s'appelle Maître Shoude Chen, c'est un moine Shaolin de la 31e génération. Et nous avons la grande chance de travailler avec lui. Et en fait, depuis le jumelage de nos deux écoles, c'est notre conseiller technique. C'est un ex de son école, en fait. Le club Narbonne Kung Fu, le club Narbonne Kung Fu est un ex de son école. Et en plus, les élèves du club Narbonne Kung Fu sont de très bons élèves, ils sont très très travailleurs et ils ont beaucoup progressé depuis ces dernières années. Donc il est très content de ce club. Il y a trois élèves du club Narbonne Kung Fu ont eu des médailles d'or et médailles de bronze pour le champion de France cette année. Donc ils sont très très jeunes. Le premier s'appelle Raphaël Marion. Il a été troisième au champion de France Pupille en technique. Ensuite, il y a Érivé Pierre qui lui a fini premier en Pupille, toujours dans le même style technique, Shaolin Chun. La particularité, c'est que leur poule Pupille était fournie, puisqu'il y avait plus de 21 participants. Et finir premier et troisième sur 21, c'est quand même extraordinaire pour un tout petit club comme Narbonne. Et en fait, la pratique Kung Fu n'est pas une chose tellement difficile. Il suffit d'avoir des bonnes bases et de pratiquer assez souvent et de suivre un bon entraînement. Donc petit à petit, tout le monde arrivera. Merci. Merci.